La perle Un homme, après vingt ans de pêche et de plonge, tira du fond des mers le phénix des joyaux. Une perle sans prix, signe des fronts royaux, comme une n'embrie pas, arriant, dans des songes. Il quitta le rivage en portant son trésor. La reine du pays de gloire et de lumière, la verra, pensait-il, et se montrera fier, emparer son front pur et diadémé d'or. Mais la route était longue, et le désert farouche, et le sable torride et le ciel aveuglant. Il faisait ses pieds lacés, brûlait son oeil sanglant, et ne le fruit n'apaisait la fièvre de sa bouche. Pour un pain de maïs et pour une autre d'eau, il offrit vainement aux serrières à postes, dont parfois au lointain la caravane poste, sa perle est vraisemblable, et péria le cadeau. Enfin, dans le mirage ardent des agonies, il vit à l'horizon des minarets, des murs, des jets d'eau, des vergers où pendaient des fruits mûrs, et des coupoles d'or par le couchant brunis. Garde des tours, soldats royaux, chefs renommés, prémédés, cette perle, la grande sultane, de la part d'un pêcheur de la mer Océane, mort de faim et de soif, devant ces murs fermés. Sous-titrage ST' 501